Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue, merci de nous rejoindre dans cette émission. Une émission qui reçoit aujourd'hui un jeune Sénégalais auteur d'un livre intitulé Le Sida vaincu, la vérité en marche. Monsieur Jacques Diop est notre invité, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. Le Sida vaincu, vérité ou intox ? Je pense que si on cherchait à faire de l'intox, publier un livre sur un sujet aussi délicat, qui touche des vies humaines, cela me semble assez osé. Vérité, je dirais. Vérité qui m'a poussé à publier un livre parce que lorsque, en ma qualité de conseil, j'ai été amené à conseiller un ethnopraticien sénégalais qui avait découvert un remède à base de plantes. Aller le dire sans preuve palpable, on pourrait croire que c'est de l'intox. Le Sida vaincu et pourtant il y a encore des milliers de malades qui traînent sans médicaments, sans rien, sans remède. Où se trouve la vérité réellement ? Alors, je pense que la santé publique appartient à l'État. Je ne suis pas un homme d'État. Je suis un homme des lettres. J'ai fait des recherches, je suis chercheur à l'époque où je pouvais lire déjà au LAJP, le laboratoire d'entreprise juridique de Paris 1, Sorbonne. Et je pense qu'il faut que ce livre que nous avons publié, et qui m'a permis d'ailleurs de rencontrer le président de l'époque, Abdoulaye Watt, dans ce sujet, pour leur dire qu'il faut vraiment avoir pitié des malades. Parce que le Sida est un business, donc ça, il ne faut pas l'ignorer aussi. Il nourrit, selon certaines personnes, il nourrit plus qu'il le tue. Il nourrit plus qu'il le tue, voilà. Et lorsque ce remède a été découvert d'ailleurs, nous avons eu la chance d'avoir eu un ministre de la Santé qui avait dirigé le Sida pendant 10 ans, de 1991 à 2001. Donc il connaît un peu le sujet. Il connaît le sujet. Donc c'est une virologue qui a fait plus de 100 tonnes de publications, qui est une femme de métier, et c'est elle-même qui avait été saisie par un de ses anciens professeurs à l'Université Charenta-Dioub de Dakar, qui avait un cabinet en privé et qui avait suivi des personnes infectées vivant avec le VIH Sida, qui avaient été traitées par le livre, preuve biologique à l'appui. Ce sont ces saisines qui ont été remises à madame la ministre, qui a autorisé des essais de toxicité. – Donc vous l'avez dit qu'il y a une démarche quand même scientifique qui a été faite. – Effectivement. – Pourquoi si les autorités ne se sont pas appropriées quand même ces découvertes ? – Le problème juridique d'ailleurs, et c'est là où je rentre en jeu en tant que juriste, nous disons qu'en termes de médicaments, il y a ce qu'on appelle les invasions et les découvertes. – C'est-à-dire ? – Une invasion, on peut la breveter, parce qu'on a créé. Mais quand on découvre ce qui existe à la nature, on ne peut pas la breveter. Les molécules naturelles des plantes n'appartiennent pas à X ou Y. Elles ne sont pas successibles d'appropriation par brevet. Alors que l'industrie pharmaceutique qui est chargée de sortir des médicaments pour nos maladies, elle cherche des profits d'abord. C'est des entreprises privées et on ne peut pas leur en vouloir, parce que c'est cela. Lorsqu'on produit, on s'associe pour avoir de l'argent, pour produire quelque chose, c'est pour gagner. Et eux, pour produire des médicaments, il faut qu'ils soient propriétaires des brevets. – Parlez-nous d'abord des réactions des autorités. Ils ont avancé quoi pour ne pas croire en cette invention ? – Alors, il n'y a jamais eu, de 2002 jusqu'en 2014, une autorité sénégalaise officielle qui s'est prononcée officiellement sur ces livres qui ont été publiés, qui ont fait de polémiques quand même avec les sorties que j'ai eu à faire, pour dire que c'est faux. Parce qu'ils ne peuvent pas le dire. – Mais ils n'ont pas dit que c'est vrai non plus. – Mais les résultats sont là. Ça, c'est l'Institut Pasteur. – Vous voyez, c'est peut-être une partie des résultats. Est-ce que tous les résultats pourront permettre quand même d'attester que ce médicament, il guérit le sida ? Est-ce que tout a été fait ? – Peut-être que quand vous lirez le livre, vous verrez la méthodologie en général des essais cliniques qui peuvent se durer sur 15 ans, 20 ans. C'est la méthodologie officielle des Occidentaux. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas attendu 15 ans pour dire que ce virus tue depuis 15 ans que s'il a tué un mois, on dit que ce n'est pas bon. De 2002 à 2014, nous soignons. Et ce qui est appelé le HIV, qui cause le virus, est éliminé à 100% par ce remède. Et dans ce livre, il y a des analyses venant de l'Institut Pasteur qui ont été publiées avec le nom et les signatures du médecin qui prouvent cela. – Donc vous avez fait des marches auprès des autorités sénégalaises, des autorités en charge de la santé au Sénégal. Apparemment, ça ne l'a pas plu. Vous avez rencontré beaucoup de personnes, même le président de la République. Il vous a dit quoi ? – Alors, le président de la République, lorsque je l'ai rencontré, d'ailleurs je me rappelle la première question qu'il m'a dit, « Mais vous êtes juriste, qu'est-ce que vous faites avec la santé ? » Je lui ai dit, monsieur le président. – Question légitime. – Vous êtes juriste aussi, mais on avait un professeur qui nous disait que le droit mène à tout, à connexion de savoir s'en sortir. Donc je m'en suis sorti, et je pense que ce dossier, je suis à même de le traiter. Et il avait décidé de créer une équipe, appelée équipe de Dakar, une équipe pour exploiter ce médicament. – L'équipe a été créée ou pas ? – Non, ça n'a pas été créé. – Pourquoi ça, ça n'a pas été créé ? – Ouadou nous a servi une usine à gaz. Ce que nous avons découvert, c'est qu'il y a eu de l'encaissement de beaucoup d'argent sur ce dossier, et d'ailleurs ça c'est l'objet du… – Sur ce dossier ? – Sur ce dossier, l'Union Européenne a versé 600 millions d'euros dans un programme appelé ECDTP, Clinical Trial Partnership entre les pays sous-développés et l'Union Européenne, à l'époque dirigée par Philippe Busquin, qui est venu pour des essais sur le sida. Et lorsqu'ils sont venus, c'est en 2004, c'est vraiment le lendemain que je me suis permis de faire ma première sortie pour dire que c'est 600 millions d'euros qui sont venus par l'Union Européenne, suivi de l'alliance France-Sénégal contre le sida, avec tous les doyés des centres de recherche de la France, l'ANRS, le CNRS, l'IMSERM, l'hôpital Bichat. – Mais ils sont venus faire quoi concrètement au Sénégal ? – Ils sont venus concrètement parce que ce remède, qu'ils avaient découvert, parce qu'il ne faut pas oublier que l'IRD, l'Institut de recherche et de développement, c'est l'ex-Horston, moi je les appelle les renseignements généraux de la France sur ce qui les intéresse au Sénégal. Ils avaient découvert qu'il y avait un remède contre l'HIV qu'ils voulaient contrôler. Et une partie de cet argent, dans le livre que j'ai appelé « Le pactole de Robes », qui est un livre qui est sorti tout récemment, encore après cela, j'ai mis en relation l'affaire entre Abdoulaye Ouad et Idriss Esek. Il y a eu des bisbis sur des milliards dont personne ne sait d'où ça vient. – Je ne vous suis pas très très bien. C'est-à-dire qu'il y a une équipe qui est venue au Sénégal, mais si c'était pour la découverte dont il est question dans ce livre, ils auraient pris contact avec vous. – Les Occidentaux, en général, lorsqu'il y a une découverte qui appartient aux Africains, ils veulent prendre, amener et s'approprier. S'ils connaissent le nom des plantes, pourquoi dire que c'est un Africain qui a découvert ? – Bien entendu qu'ils ne connaissent pas le nom des plantes. – Donc vraiment, c'est parce que… – Donc ils devraient se rapprocher de vous ou de celui qui a découvert quand même ce remède. – Le jour où j'ai eu un rendez-vous avec l'ambassadeur de la France à l'époque, en 2004, il m'a mis de rendez-vous au 14e étage d'un imbeuble au Sénégal, ici à Dakar. J'avais décliné, j'ai dit non. Le président Ouaddaïr m'avait invité en privé dans son palais de Poponguine aussi, j'avais décliné. – Mais est-ce que vous voulez dire que le président Ouadda subit des pressions ? – Ah mais bien sûr. Il y a eu pression. – Venant de qui ? Venant d'où ? – Qui est-ce qu'ils sont venus avec de l'argent pour dire qu'ils vont faire des recherches sur le sida ? – Mais pourquoi vous êtes… Est-ce que ce n'est pas trop facile de faire le lien comme ça qu'ils sont venus rien que pour ça ? – Alors en 2004, lorsque j'ai fait une conférence de presse, les personnes de l'Union Européenne étaient encore à Dakar le 27 février pour dire que les 600 millions d'euros qui sont là, c'est parce qu'il y a un remède contre le sida. C'était la première fois déjà officiellement que je sorte pour dire qu'il y a un remède et annoncer la sortie de ce livre. L'ancien Premier Premier ministre Idriss Hessek et Abdel Ayaouad, ils avaient un faux inventeur qu'ils avaient amené vis-à-vis devant ces partenaires-là. Donc moi j'ai découvert, donc je l'ai publié. Dans le livre c'est bien écrit. – C'est beaucoup gros ce que vous dites. – Et j'ai publié. – Vous pouvez le prouver ? – Ce que j'ai dit… – Oui c'est simple de publier, mais est-ce qu'on peut le prouver ? – Mais oui. – Qu'ils ont présenté de faux inventeurs ? – Un faux inventeur, et ce faux inventeur, lorsque je suis allé au ministère de la Recherche scientifique à l'époque dirigé par le colonel Dramé, ils m'ont carrément dit que nous, pour ce dossier, l'inventeur qu'on nous a amené, c'est ce nom, ce n'est pas celui-là. – Vous pensez que l'Occident n'a pas intérêt à ce qu'on découvre un remède contre le sida ? – Je ne pense pas, parce que s'ils avaient intérêt, ils l'auraient fait. Ils vendent de la santé, ils ne sont pas là pour guérir. Parce qu'un remède qui sort, élimine le marché. Si un remède contre l'HIV sort… – Oui, il y a des remèdes qui sortent pour d'autres maladies. – Par exemple, le diabète, il n'y a pas de remède. La tension, il n'y a pas de remède. Les virus, il n'y a pas de remède. – Même la grippe, il n'y a pas de remède. – Là où il y a des vaccins, il y a des remèdes. – Disons virus. – Il y a des vaccins que nous prenons, pas mal de remèdes. – En fait, le jour où ils auraient intérêt, à ce que le virus du sida se remède sortira. – Alors, votre inventeur, où est-ce qu'il est aujourd'hui ? Il est toujours au Sénégal ? – Il vit toujours, il continue d'évérer ? – Il vit. – Alors, parlez-nous un peu de ce qu'il a pu faire. Comment est-ce que vous arrivez à savoir ? Parce que vous attestez quelque chose dont vous n'êtes pas l'auteur. Est-ce que ce n'est pas une accrobatie pour vendre votre livre ? – Le livre est téléchargeable gratuitement. – Donc ce n'est pas des faits commerciaux ? – Non, la manière dont j'agère ce dossier, c'est mes recherches propres. Je veux dire, on le protège. Lui, c'est un homme de science, dans la science d'ethnopharmacologie africaine, il a trouvé son remède, c'est là où ça se limite. Maintenant, faire que ce remède puisse être accepté et que la reconnaissance, c'est important. Qu'un Africain puisse trouver une solution à un problème africain qui menace même l'intégrité du continent africain. – Oui, mais quand un Sénégalais découvre un remède, ce serait quand même pour le bonheur du chef de l'État de ce pays. – Les multinationales dirigent le monde, nos chefs d'État africains. Il y en a beaucoup qui sont sous pression et ils sont dirigés. Aujourd'hui, un remède contre le sida, c'est un remède contre le virus. Et il n'y a pas de remède contre un seul virus, même la grippe. Si ce remède sort, c'est au moins 30 milliards d'euros par an. – Mais il y a l'éducatif pharmaceutique qui peut s'approprier cette recherche-là, s'il s'entend avec l'inventeur, et puis ça crée encore un autre business de pharmaceutique. – Vous n'allez pas aiguiser le couteau qui vous égorge. Aujourd'hui, sortir un remède contre le sida, c'est éliminer le marché du sida. Les gens vont se soigner, ils prennent la cure et c'est fini. – Il y a des malades qui sont là. Est-ce que vous allez faire ces malades-là pour aller les chercher et montrer à la face du monde que voilà ceux qui étaient hier et voilà ceux qui sont aujourd'hui ? – La santé publique appartient à l'État. – Tant qu'il n'y a pas un État officiellement, peut-être qu'un État très touché aurait pu dire, comme l'Afrique du Sud, que j'avais, si vous lisez le livre, vous allez voir qu'on était très avancé avec Tabou Mbeki. Les Sud-Africains ont fait des essais sur ce produit. Ce produit a fait l'objet de deux thèses de doctorat en pharmacie. Deux femmes sont docteurs en pharmacie depuis 2004. Tabou Mbeki est venue au Sénégal avec Frédéric de Clercq. Ils avaient fait des essais et ils sont venus. – Alors qu'est-ce qui a arrêté le processus-là ? – Le président de l'Ordre les a bloqués. – M. Diop, là on a ouvert un grand dossier. Ce dossier-là, il y a des milliers de téléspectateurs qui nous suivent. Il se peut que je vous présente un patient ou une patiente qui est porteur du charge viral et on va l'expérimenter avec votre remède et on reviendra devant les téléspectateurs, on va leur montrer quel a été le résultat. Et vous comprenez un peu le scepticisme des gens à ne pas croire facilement. – Effectivement. – Parce que régulièrement, les gens qui disent « j'ai découvert un remède », quelques mois après, reviennent en arrière pour dire « non, c'était une erreur » et ainsi de suite. – J'irais mieux. J'aimerais bien qu'un président d'un pays, comme le président Biya, se dise « moi, officiellement, je veux vous voir de très près en tant que Camerounais ». Ça lui coûtera zéro franc de faire ses essais internes au Cameroun. Vous savez, on n'a pas besoin d'une minute pour savoir si un extrait liquide élimine un agent viral. In vitro, il n'y a pas plus simple que ça. – Merci beaucoup, M. Jacques Diop. Je rappelle que votre livre est intitulé « Le sida vaincu, la vérité en marche ». « Le sida vécu et la vérité en marche » est paru aux éditions Jacques Consulting. Chers téléspectateurs, comme il l'a dit, M. Diop, le livre est téléchargeable sur Internet. À quelle adresse ? – Youscript sur youscript.com – Youscript.com – Ou le sida vaincu.com – Chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission. Le sujet s'avère passionnant et suscite beaucoup d'interrogations. Vous avez une réaction ? N'hésitez pas à nous le faire parvenir à l'adresse info au pluriel arrobas africavincarttv.com info, I-N-F-O-S, arrobas africavincarttv.com On se fera le plaisir de mettre cette investigation et de découvrir où se trouve la vérité. Effectivement, ainsi s'achève cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. À bientôt.